Si tes parents n'ont pas les résultats que toi tu aimerais avoir dans ta vie, ce ne sont pas forcément eux qui réussiront à te donner les bons conseils. Pour même te dire, ils ne te donneront pas les bons conseils. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications. Et si c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne te permet d'être motivé, déterminé, créer ta vie sur mesure, ça passe par créer un bien-saint-il, ça passe par l'argent les gars. À un moment donné, tu auras beau retourner le truc dans tous les sens, il faut de l'argent. On est sur une planète économique, que tu veuilles tout ce que tu veux, il faut de l'argent. Tu veux une meilleure santé, que ce soit mieux dans les relations que tu as, etc. Que tu aies de meilleure vue, de meilleur confort, dans tous les cas, ça va revenir. Réfléchis bien à tous les problèmes que tu as là, est-ce que l'argent ne règle pas ? Je dis ça, je ne dis rien. J'ai créé mon business online, c'était en 2016, j'ai fait le lancement sur des formations en ligne sur le saxophone. J'ai fait un lancement à 20 000 euros. Donc les gars, si j'ai réussi à le faire, j'ai grandi à l'évrier dans 91, dans le quartier des pyramides. J'ai redoublié mon BEP. Si j'ai réussi à le faire, les gars, tout le monde peut le faire. J'ai des faits sur un marché qui est petit comme le saxophone. Donc les gars, arrêtez de trouver des excuses. C'est incroyable comment tout se passe dans le cerveau, en fait. Et passe à l'action, mon gars. T'as tout en description. Quand je dis les gars, c'est les filles aussi. Des fois, je reçois un message comme ça qui se perd. Ouais, mais quand tu dis les gars, je ne me sens pas concerné. T'inquiète pas, t'es concerné aussi. Ok ? Donc, qu'est-ce que je vais te dire d'autre ? Ben voilà, t'as tout en description de toute façon pour pouvoir aller plus loin. Voilà. Et passez directement au sujet de la vidéo. À quel âge commencer le business ? Alors, c'est des fois, je reçois ce genre de messages. Je n'en ai pas reçu énormément, mais des fois, j'en reçois. Ou des gens qui sont jeunes, qui disent, ouais, est-ce que c'est pas trop jeune ? Je suis obligé d'attendre mes 18 ans pour pouvoir commencer, etc., etc. Et là, je vais te dire en fait exactement ce que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Et c'est là que tu vois que tout est une question de connaissance. Si jamais tu sais des choses… C'est simple, si jamais tu savais les choses que sait, je ne sais pas moi, Bill Gates, par exemple, eh ben, t'auras d'autres résultats dans ta vie que tu as aujourd'hui, tu vois. Donc, vraiment, tout est lié à la question de connaissance. C'est pour ça que l'entourage est super important. Donc, du coup, pour pouvoir répondre à cette question-là, et en même temps, je t'en donnerai des conseils aussi en tant que jeune pour pouvoir aller plus loin. Donc, déjà, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans toutes les autres disciplines, que ce soit football, que ce soit basketball, j'ai noté, hein, que ce soit les chanteurs, que ce soit les sportifs, même des gars du fitness, des gars qui font du bodybuilding, ben, ils commencent super jeunes, en fait. Ils commencent super jeunes. Genre les footballeurs, quoi, depuis 8 ans, 9 ans, les gars, ils sont déjà repérés. Tu vois, Mbappé, il était professionnel à quel âge ? Je ne sais même plus, 16 ans, je crois. Je ne sais plus exactement, mais, enfin, je veux dire, c'est... En fait, dans toutes les disciplines, que ce soit même pour que ce soit acteur, tous les Justin Timberlake, là, qu'on connaît, tout ça, là, depuis tout petit, là, depuis 6 ans, 7 ans, ils étaient déjà en train de chanter, en train de danser, tu vois. Donc, en fait, ce que j'observais, c'est que dans tous les trucs, et même le truc de bodybuilding, j'avais vu un jeune, là, bon, lui, il abuse. Putain, les gars, son daron, quand même, là, il chargeait son enfant, là, depuis tout petit. Bon, bref, tout ça pour te dire, ça, c'est encore un autre sujet, mais ça pour te dire que depuis tout petit, les gars, 7 ans, 8 ans, les gars, ils faisaient déjà la musculation, le ventre, je ne sais plus quel âge. Donc, en fait, toutes les disciplines de la life, en fait, tout le monde commence super tôt, tu vois. Mais par contre, dès qu'on parle de business, là, tout le monde est perdu. « Oh non, mon enfant, il faut qu'il profite de la vie. Non, l'année, il est trop jeune. Ce n'est pas machin. » Gar, dis-toi que pour tout ce que tu veux faire dans ta vie, tu ne seras jamais trop jeune. Et tu sais pourquoi tu ne seras jamais trop jeune ? Parce que le temps, c'est une ressource précieuse. C'est une ressource, ça tourne, en fait, ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça veut dire qu'on n'est pas éternel. Donc, du coup, plus tôt tu commences, mieux c'est, quelle que soit la chose que tu fais. Donc, en l'occurrence, le business, tu as compris mon point de vue. Plus tôt tu peux commencer, plus tôt tu commences. Surtout que le business, en plus, ça prend du temps, tu vois. Pour pouvoir bien asseoir un business qui tient, tu vois. Faire des échecs, monter un ou deux, trois business, se casser la figure, se relever, etc. Prendre l'expérience, grandir et puis pouvoir avoir après un business et avoir du succès dans son business et être, comme ils disent aux Etats-Unis, « successful ». Voilà, c'est le nom de la chaîne en plus. Et pouvoir être bien, à l'aise, avoir des revenus qui tombent tranquillement, ça peut prendre entre 5 et 10 ans, tu vois. Donc, plus tu commences tout, imaginons que tu commences à 15 ans, ça veut dire qu'à 25 ans, tu as déjà plié le game, tu vois. Il y a 5 ans, 10 ans qui sont passés, tu vois. Et après, quand c'est pour du business, les gens, ils pensent, « oh là là, c'est trop long, ça prend trop de temps, etc. » Mais les gars, les footballeurs professionnels, ils ont pris combien de temps pour être professionnels ? Ou les basketteurs professionnels ? En fait, tout le monde, les acteurs, ils ont pris combien de temps pour percer ? Enfin, en fait, tout prend du temps et je ne sais pas pourquoi. Il y a ce truc autour de l'argent qui fait que les gens, ils voudraient que ça tombe du ciel, en fait. Ils voudraient que ça soit facile. En 3-4 mois, ils deviennent millionnaires. En 3-4 mois, ils sont indépendants financièrement. Alors que rien dans ta vie n'arrive du jour au lendemain. Mais par contre, pour l'argent, tu voudrais que ça arrive du jour au lendemain. Incroyable, ça, quand même. Donc, clairement, plus tôt tu commences, mieux c'est parce que le temps, il tourne. J'aurais trop aimé qu'on me dise ça quand j'étais plus jeune. J'aurais trop aimé. Ça ne sert à rien de perdre du temps. Profite de ta jeunesse. En gros, profite de ta jeunesse, ça veut dire fais n'importe quoi de ton temps. Jette-le comme s'il allait revenir après. Il ne va jamais revenir le temps. Et je peux t'assurer que quand tu vas commencer, imaginons que tu commences l'obésité à 15 ans, tu arrives à 25 ans, mais déjà même à 20 ans, tu as déjà tout plié. Évidemment, tu vas devoir faire des sacrifices que les autres ne vont pas faire. Mais gars, tu vas rattraper le temps perdu tellement bien après. Mais attends, tu préfères vivre une vie moyenne toute ta life pendant 70 ans, 80 ans et de ne pas faire jamais faire de sacrifices spécialement. Quoique franchement, moi, c'est une vie de sacrifice. D'être toujours une vie moyenne, ne pas pouvoir manger ce que tu veux. Toujours essayer de voir comment tu peux, des bonnes réductions pour réduire tout ça, pour ne pas payer trop. Ce n'est pas une vie, ça, les gars. Ou ne pas pouvoir choisir où est-ce que tu vas en vacances, que l'argent soit un sujet électrique dans ton couple ou machin, ou qu'il y a des problèmes par rapport à ça. Non, ce n'est pas une vie, ça. Ou tu préfères passer 5 à 10 ans. Et 10 ans, franchement, j'ai pris large. Franchement, 10 ans, enfin, 5 ans. En 5 ans, normalement, tu as payé le game. Passer 5 ans où tu restes focus, tu te sacrifies. Oui, tu vas payer le prix. Tu vas devoir ne pas regarder Netflix, peut-être certains soirs, ne pas prendre de week-end. Ouais, bah oui. Mais après, c'est 5 ans, tous les week-ends, ce sera toute la semaine. Tu n'auras même plus question de week-end, je ne sais pas quoi. Donc, tu as compris mon point de vue. Plus tôt tu commences, mieux c'est. Parce que tout dans la vie prend du temps. Et ça, c'est valable pour le business. C'est valable pour n'importe quelle thématique que je t'ai déjà expliqué avant, que ce soit footballeur, que ce soit machin. Il faut y aller. Il faut y aller parce que le temps, c'est de l'argent. Et c'est surtout que le temps, tu ne le récupères jamais. En fait, honnêtement, tu ne peux pas te permettre, pour moi, parce que ça, c'est mon point de vue personnel, tu ne peux pas te permettre de perdre ton temps, en fait. D'être là, toujours d'être dans l'entertainment, toujours en train de rigoler, boire de l'alcool, de la drogue, machin, machin. Alors, tu n'as rien accompli dans ta vie encore. Tu n'as qu'une vie. Quand tu vas arriver à la fin de ta vie, tu vas te dire, ah mince, peut-être que j'aurais dû faire mieux qu'aller en soirée et boire de l'alcool toute la vie. Il y a quand même mieux dans la vie, tu vois. Tu peux t'accomplir, faire des choses. Et je suis sûr que tu as plein de projets que tu aimerais faire. Donc, après, il y a le truc aussi des parents. J'avais reçu deux, trois messages comme ça. Oui, mais mes parents, ils ne me laissent pas. Et si tu es déterminé, tes parents, à un moment donné, s'ils voient que tu as un cisse de ouf, à un moment donné, ils vont dire, bon, vas-y, mon fils, fais ce que tu as envie de faire. Il ne veut pas t'empêcher de grandir et d'être quelqu'un. Tous parents voudraient avoir des enfants qui ont quelqu'un. C'est juste qu'après, ils vont peut-être avoir peur. Parce que j'ai entendu des parents dire, ouais, mais il faut qu'ils s'amusent quand même. Il ne faut pas qu'ils grandissent trop vite, nanani, nanana. Eh, on n'a pas le temps. Les enfants des stars, regarde. De toute façon, tous les chanteurs, tous les enfants, ils sont malheureux, juste une petite blague. Ah ouais, il y a Ray-Marc et Jackson qui est le mauvais exemple, tu vois. Mais tous les autres, là, ils ont l'air malheureux. Ils sont contents, ils font leurs trucs. Ils sont super contents. Tout le monde est content. Tous les rappeurs, il y a des rappeurs, là. Les rappeurs, ils pètent super jeunes. Il y a des rappeurs qui ont 16 ans, 15 ans, ils rappent déjà, machin. Ils font déjà des albums. Les gars, la vie, c'est partir au charbon. Et plus tôt c'est, mieux c'est. Ça me rappelle Nino, en plus. Nino, il a commencé, il avait quel âge ? 15, 14 ? 15, 14 ans. En plus, ça a pris du temps pour péter. Ça, c'est encore un bon exemple. Même dans le rap, tu vois. Enfin, quelque soit... Pour te dire qu'en fait, quelque soit... Dans quoi tu te lances, ça va toujours prendre du temps. Il n'a pas du temps pour péter, Nino. Le temps qu'il commence... En plus, il était accompagné, en plus. Ça veut dire qu'il était mentoré. Et je crois que ça prend moins 5 ans, je crois. Je ne sais plus exactement, mais ça a pris du temps, en tout cas. Donc bref, je vais te passer directement, parce que là, je parle beaucoup. Je vais te donner mes conseils pour toi qui es jeune et qui commence. Déjà, première chose, rêve grand. Rêve grand, n'aie pas peur. N'écoute pas les gens qui vont dire, arrête de rêver. Rêve grand, OK ? Tu es jeune et même si tu es moins jeune, rêve grand, OK ? Tu feras toujours de plus grandes choses si tu rêves grand que si jamais tu ne rêves pas grand. Donc, tu ne prends aucun risque à rêver grand, en fait. Après, évidemment, il va falloir après mettre les actions en fonction de la grandeur des rêves, tu vois. Mais, concrètement, il n'y a pas de limites, en fait. Les limites, c'est ce que tu as dans ton cerveau. Et après, il va falloir charbonner, évidemment. Parce qu'il y a déjà 10 jours, je vais être milliardaire. Et puis après, ils sont sur Netflix et moi, j'ai des chips sur le canapé. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Mais, en tout cas, il ne faut pas que tu te mettes des limites. Et ton rêve, c'est ton rêve. Ce n'est pas le rêve de quelqu'un d'autre. Tu vois, parce que l'autre, il a acheté une Ferrari ou l'autre, il vit je ne sais pas où à Bali que toi aussi, ah ben, c'est mon rêve. Non, réfléchis. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Qu'est-ce que tu kifferais faire ? Deuxièmement, entoure-toi de personnes qui rêvent grand aussi. Souvent, ils seront peut-être plus âgés que toi. Eh ben, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Tu vas pouvoir être entouré de personnes qui vont pouvoir te mentorer. Et en plus, ils seront contents de voir qu'un jeune, genre, il est à fond et qu'il veut apprendre, tu vois. C'est toujours impressionnant et tu as toujours envie de partager avec lui. En général, de toute façon, tous les gens qui réussissent, ils aiment bien partager. Surtout quand ils sont partis de zéro. Donc, entoure-toi des bonnes personnes. Tu vois, je reviens sur l'exemple de Nino, le rappeur, eh ben, il a été bien entouré, tu vois. Troisième conseil, paye le prix aujourd'hui pour pouvoir te permettre de payer n'importe quel prix dans le futur. C'est ce que Grant Cardone dit. À un moment donné, il n'y a rien, tu n'auras rien sans rien. OK ? Il va falloir faire des sacrifices. C'est bien d'avoir des rêves. Là, c'était bien. C'est l'air pour la partie. Avoir des rêves. Plus enclin avec toi. Si jamais ce que tu fais, c'est pourri, eh ben, tu n'auras pas de résultat. C'est un service, un produit qui est éclaté au sol. Ça ne va pas fonctionner. Que tu sois un enfant ou pas. Je n'ai pas des fois l'impression « Ouais, comme il soit un enfant, ouais. » Non. Le marché, il n'en a rien à faire que tu sois plus jeune ou plus vieux ou pas ou que tu sois malade. Le marché, il n'en a rien à faire. C'est où tu lui proposes un bon service, un bon produit et tout le monde est content ou sinon, tu dégages. C'est aussi simple que ça. Donc, il va falloir charbonner. Il va falloir être discipliné. On ne fait pas les choses parce qu'on kiffe. Il y a des choses que l'on kiffe. Il y a des choses que tu vas kiffer faire mais la discipline, il y a des fois, tu n'as pas envie. Que tu aies envie ou pas, c'est ça qu'on appelle la discipline. C'est que tu fais ce qu'il y a à faire. Par exemple, tu ne prends pas de week-end. Essaie de ne pas prendre des week-ends pendant 5 ans. Tu vas voir la différence qu'il y aura avec les gens qui sont autour de toi. Eh ben oui, les gars. Tu croyais quoi ? Tu pensais que c'était comme ça ? Tu allais te tourner les pouces et que ça allait tomber du ciel parce que tu es plus jeune. Ça n'a rien à voir. OK ? Donc, c'est... Essaye de ne pas prendre aucun week-end pendant 5 ans. Tu vas voir la différence que tu vas faire dans ta vie, l'impact que ça aura dans ta vie. OK ? Donc, soyons discipliné que tu veux le faire ou pas. C'est comme aller à la salle de sport. Si tu vas à la salle de sport tous les jours, au bout d'un moment donné, les gars, dans 3, 4 ans, 5 ans, tu auras des résultats que les autres n'ont pas eu parce que tu as été discipliné. Tu n'as rien lâché. Donc là, c'est pareil. Sois discipliné. Si jamais il faut supprimer du Netflix parce que tu dois te former, parce que tu dois travailler sur ton business, eh bien, tu fais ce qu'il y a à faire, en fait. Tous les gens qui ont réussi, ils ont tous charbonné. Il n'y a personne qui a réussi et qui n'a pas fait des sacrifices. OK ? Les sacrifices de ne pas sortir en soirée, les sacrifices de ne pas regarder tel film, tel week-end, les sacrifices... Tout le monde a fait des sacrifices. Tu ne peux pas y arriver sans sacrifice, en fait. C'est pour ça qu'on dit que tu payes le prix. C'est-à-dire que tu vas payer le prix aujourd'hui. Paye-le aujourd'hui et après, tu pourras te payer tout ce que tu veux après. Quatrième conseil, utilise bien ton argent. Le peu d'argent que tu arrives à avoir, utilise-le bien. OK ? Utilise-le pour pouvoir être une meilleure personne. Utilise-le pour pouvoir réinvestir ton business. Utilise-le pour pouvoir rencontrer des personnes qui rêvent grand, des personnes qui vont t'inspirer, des personnes qui vont pouvoir te conseiller, des personnes qui vont te mentorer. Utilise bien ton argent. Ne le gaspille pas dans des bouteilles ou pour impressionner des filles. Utilise correctement ton argent pour pouvoir te permettre d'être une nouvelle version. OK ? Et ne t'inquiète pas pour les filles. Dès que tu seras successful, tu n'auras aucun problème. Ne t'inquiète pas. Ce sera un monde différent. Donc, développe ton business. Développe ton personal branding. Et après, tu m'envoies un message dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, je ne sais pas. Tu m'envoies un DM en Instagram. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là. Tes enfants verront mes vidéos. Je te le dis. Je serai toujours présent. Envoie-moi un DM. Dis-moi merci d'avoir partagé ces infos. Parce que moi, c'est des infos que j'aurais bien aimé avoir quand j'étais plus jeune. La vie, ça passe trop vite. Et c'est quand tu prends de l'âge que tu vois que le temps, il défile. Parce que quand tu es jeune, tu as l'impression qu'un an, c'est un truc de malade. Toi, tu as une année scolaire, tu es en troisième. Le temps d'arriver au lycée, tu te dis, il y a du chemin quand même. Ça ne passe pas vite. Mais après, quand tu arrives dans les vingtaines, 25, 26, ça file. Tu n'es pas prêt. Donc, je suis super content si jamais dans quelques mois, un an, deux ans, trois ans, tu m'envoies un DM, tu me dis, voilà, merci cette vidéo. J'ai kiffé. Ça m'a permis de me lancer. Ça m'a permis d'avoir des résultats comme certains déjà qui m'ont déjà envoyé des messages comme ça. Ça fait toujours plaisir. Donc, l'objectif de cette vie, c'est qu'il faut tout éclater, en fait. Il faut que tu éclates tout. Tu ne peux pas être là, juste vivre à côté de ta vie. C'est comme si c'est ton propre film, mais tu n'es pas acteur. Tu es là, sous le côté. Comment on appelle ça, les gars ? Les figurants. Tu es figurant de ta vie, en fait. Tu es là. Ça se passe, ça se déroule. C'est la fin du film et puis c'est fini. Tu n'as rien fait. Non, tu veux être l'acteur principal ou pas ? Donc, éclate tout dans cette vie. Quand je dis éclater tout dans cette vie, on n'a qu'une vie. Mais il y en a. Je leur dis qu'il n'y a qu'une vie. Ils disent, ouais, on va prendre de la drogue. On va acheter des bouteilles à Miami, à Dubaï. Non. L'idée, c'est que tu défonces tout dans cette vie. Que tu éclates tout. Et si jamais tu te concentres pendant 5 ans dessus, tu es obligé de t'en sortir financièrement. Tu es obligé d'être à l'aise financièrement, en fait. Ce ne sera peut-être pas Zuggenberg parce que c'est... Il y a beaucoup de paramètres qui rendent en compte pour que ça tombe dessus comme ça, pour que tu puisses être un Marc Zuggenberg. Mais tu seras à l'aise financièrement. Tu n'auras pas à te prendre. Tu seras bien. Et tu auras d'autres problèmes à gérer. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu n'auras pas de problème. Mais il y aura plein de problèmes que tu n'auras pas, que tu as aujourd'hui, que 87% de la population ont. Tu peux t'assurer. Donc, arrêtez de chipoter, même par rapport aux âges, même ceux qui sont plus âgés. Vous n'avez qu'une vie, les gars. Vous n'êtes pas encore morts. Donc, il n'y a pas... Les gens, ils te disent, excusez. Oh, je suis trop jeune. Oh, je suis trop vieux. Oh, je suis passé ceci. Oh, je suis passé cela. Oh, je suis passé ceci. Ça ne sert à rien de réfléchir, les gars. Les excuses, ça ne servira à rien. En fait, ça ne t'aidera pas, en fait, dans ta life. Regarde. Les excuses, c'est... En fait, il ne faudrait même pas avoir d'excuses, en fait. OK, donc j'espère que vous avez tout éclaté dans cette vie. OK, lâchez rien. N'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé cette vidéo parce que ta daronne a regardé la vidéo. Elle a dit, non, mon fils. Déjà, je ne m'aime pas, déjà, lui. Parce que lui, il n'aime pas comment il engraine mon enfant, là. Non, reste à la maison. Joue, joue avec des Legos. Voilà, joue comme ça. Regarde des dessins animés, Pokémon, tout ça. Voilà, fais que ça de toute la journée. Là, c'est un bon fils. Commence pas à vouloir créer un bisette. Non, c'est trop tôt. Non, 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 non. Il faut que tu t'amuses. Amuse-toi. T'inquiète pas, tu auras le temps de t'amuser. OK ? Donc, qu'est-ce que je veux te dire ? Ben voilà, si jamais tu veux te lancer, tu as toujours la masterclass où je te montre exactement comment j'ai créé un bisette en ligne et comment j'ai fait un lancement à 20 000 euros. OK ? Tu as tout ça en description, c'est offert. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Et sache que si tes parents n'ont pas les résultats que toi, tu aimerais avoir dans ta vie, ce ne sont pas forcément eux qui réussiront à te donner les bons conseils. Pour même te dire, ils ne te donneront pas les bons conseils parce qu'ils ne savent pas comment faire. Donc, si tu veux faire quelque chose, juste fais-le.